Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Dragon Mag. Mais Sandball a retrouvé la victoire en déplacement à Lubine puis à Nice. Désormais cap sur un premier objectif Coupe de France face à Chambray. Mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. Aujourd'hui, nous allons également évoquer l'aspect association de Mais Sandball avec notre invité du jour, le nouveau président de l'association Mais Sandball justement. Il s'agit de Jackie Bettenfeld. Bienvenue dans Dragon Mag. Merci, merci de m'accueillir surtout. C'est un plaisir. On va avoir pas mal de choses à évoquer entre l'association, les résultats sportifs et tout ce qui peut se passer autour. Et on va le faire avec nos chroniqueurs du jour, à commencer par Arthur Carmiers de Let's Gomez. Salut Mathieu, salut à tous, ravi d'être ici. Et bien sûr Rémi Alézine de l'Ami Hebdo. Bonjour tout le monde. On va commencer assez simplement par ce fameux retour à la victoire que j'évoquais précédemment. Ça va être notre première mi-temps. Alors on va y aller chronologiquement. Dimanche, Mais Sandball avait rendez-vous en Pologne du côté de Lubin. Un match sans réel enjeu, entre quasi opposé de la poule B, mais qui a revêtu une importance un petit peu particulière en raison du contexte après la défaite face à Brest. Il fallait relancer la machine, relever les têtes et montrer que Mais Sandball était apte à se relever des déconvenus. Mais Sandball a commencé un petit peu difficilement, s'est fait breaker au tout début de la rencontre, a parfois manqué un petit peu de réalisme. Et sur la durée, le résultat est bel et bien là, Arthur. Oui, bien sûr. Le plus important, je pense, ce n'est pas cette non-entame-de-match, entre guillemets. Ce que je retiens de ce match, non seulement c'est d'avoir réussi à l'emporter, d'avoir relancé la machine, mais aussi de s'être emparé de cette première place de poule. On sait que c'est capital pour la suite de la Ligue des champions. Alors Manu Mayon avait fait un petit peu tourner en début de match. C'est aussi intéressant de voir des joueurs qui avaient moins de temps de jeu ces dernières semaines. Et Majak était titulaire notamment. Je pense que ça a amené un certain vent de fraîcheur à l'équipe. Certes, l'entame était timorée. Mais au final, Mais Sandball, de par sa qualité, la différence de classe entre les deux équipes, s'est fait ressentir sur la durée dans cette rencontre. Et la victoire est certes courte, entre guillemets, mais elle est quand même là. Et Mais Sandball a eu le mérite, comme on le disait, de se relancer. Il y avait cinq buts d'avance à la mi-temps, 10 à 15. Et à la fin, c'est 24 à 30. Donc une avance plus courte que ce qu'on a pu connaître parfois de la part de Mais Sandball contre des équipes de ce cabaret-là. Mais finalement, l'important, c'est d'avoir les points. Rémi, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette victoire, elle s'est construite avec toute l'équipe. Tout le banc a pu jouer, a pu se montrer. Avec plus ou moins de réussite, bien sûr. Mais c'est un petit changement par rapport à ce qu'on avait vu précédemment de la part d'Emmanuel Mayonnade, qui avait tendance à laisser certaines joueuses sur le banc, même contre les petites équipes en face. En fait, Mais Sandball, l'effectif de Manu Mayonnade, on a beaucoup de certitude. Mais on a un groupe en interrogation. Et pour moi, ça a été l'un des éléments qui ont fait que Metz n'a pas pu réagir contre Brest, dans un moment où les joueuses cadres n'étaient pas forcément en forme. C'est que l'incertitude, c'est qu'on ne connaît pas le niveau de certaines joueuses qui sont tout le temps dans le groupe. Je pense à Mlamali, à Delia Golvey, je pense à Ami Aberkic. Bon, Julie Leblévesque, on la connaît depuis un petit peu plus longtemps. Le problème, c'est que sur ce match contre Brest, tu es dans l'inconnu, tu ne sais pas si elles vont répondre aux attentes d'un énorme match. Et pour savoir s'elles vont répondre aux attentes d'un énorme match, il faut l'octroyer du temps de jeu dans des matchs qui ont de l'enjeu. Le match contre Lubyne, forcément, c'est une équipe qui est largement inférieure. Le rapport de force, il est complètement déséquilibré entre les deux équipes. Mais moi, j'aime que dans ce type de match, on voit ces joueuses un petit peu plus. J'aime que, je ne vais pas citer Emma Jacques parce qu'on la connaît bien, mais peut-être qu'Emma Jacques, dans un match comme Brest, elle aurait pu être un peu plus utile. Elle est rentrée, elle a mis un beau but. Et après, elle a peut-être un petit peu disparu du terrain. Là, ce match, elle était sur le squad de départ. Elle a mis 3 ou 4 buts, je ne sais plus, contre Lubyne. Voilà, donc c'est intéressant aussi de s'offrir d'autres certitudes. C'est-à-dire que ces joueuses ont-elles le niveau ? Ne l'ont-elles pas ? Mais en tout cas, on sait que les futurs matchs de Messe en balle vont être largement plus compliqués, surtout en Ligue des Champions, que ce match en Pologne. Et j'aimerais que le staff ait un peu plus de certitude, encore une fois, sur ces joueuses qui peuvent rentrer. Et ça passe en leur donnant du temps de jeu, évidemment, sur ce type de rencontre. Tu as cité Rémi, beaucoup de jeunes joueuses dans ce banc de touche. Mais Emma Jacques reste encore jeune. Et même si l'adversité de Lubyne est peut-être différente de ce qu'on peut retrouver dans le haut du panier en Ligue des Champions, ce parfum de la Ligue des Champions, forcément, on y goûte. Et puis ça procure une certaine expérience. Et on peut tester ces joueuses-là. Alors il faudra peut-être les revoir sur des matchs un petit peu plus compliqués, sur des fins de match plus dures et plus tendues. Mais c'est vraiment toujours intéressant de leur mettre le pied à l'étrier comme cela. Ce qu'on peut noter également, messieurs, c'est Alina Greissels qui a tiré tous les jets de 7 mètres. Alors on a envie de faire un petit parallèle avec ce qui s'est passé quelques jours plus tôt avec Sarah Buktit et Christian Jürgensen qui, on ne va pas du tout dire qu'elles étaient en difficulté parce qu'elles en ont mis, mais on pense aux manqués qui auraient pu égaliser en fin de match. C'est une tireuse qu'on n'avait pas encore vue. Là, c'est elle qui a pris tous les 7 mètres contre Lubyne. Évidemment plus, mais il n'y avait pas non plus une faiblesse de mettre 100 balles sur les jets de 7 mètres. Alors là, on n'était pas face à une équipe. C'est déjà arrivé dans l'histoire du club qu'on ait vraiment une sorte de maladie où on ne mettait pas les jets de 7 mètres. Là, c'est spectaculaire parce que le match contre Brest, il n'y a pas match nul parce qu'il y a un tir au but raté à la fin. Mais on va quand même pardonner largement à Christian Jürgensen de ne pas avoir mis ce jet de 7 mètres. Il est évidemment largement confortable d'avoir une joueuse comme Grichel qui est capable d'avoir le sang-froid d'en mettre, mais n'en faisant pas non plus une carence de mettre 100 balles aujourd'hui. Le match contre Brest, si Mets 100 balles ne l'a pas gagné, si Mets 100 balles l'a perdu, ça va bien au-delà de ce jet de 7 mètres raté quand même. Comme tu le dis, c'est une corde à l'arc, une corde supplémentaire à l'arc Mets 100 balles sur ces jets de 7 mètres. Et même si Alina Grichel, ce n'est pas une jeune joueuse comme celle qu'on a citée précédemment, elle aussi, c'est toujours intéressant de lui donner des responsabilités comme ça sur... Elle en avait par le passé, champion. Elle en avait par le passé à Dortmund. Elle en aura sûrement plus l'année prochaine encore. Elle en aura sûrement plus, un peu comme ce qu'elle peut faire en sélection allemande. Donc c'est bien, petit à petit, de lui donner ses responsabilités. D'autant qu'on sait que c'est difficile une première saison à Mets 100 balles quand on vient de l'étranger. C'est une adaptation assez particulière avec le système Mayonnade qui est assez dur quand on ne connaît pas. Mais petit à petit, quand les joueuses peuvent s'y faire, ça peut devenir intéressant pour la suite. – Jackie, on a vu Mets 100 balles tomber contre Brest à domicile quelques jours plus tôt. Voir l'équipe se relever comme ça, c'est un petit peu rassurant de voir que tout le collectif s'est senti investi à délivrer un match, même si ce n'est jamais évident de revenir d'une défaite. – Oui, ce n'est jamais évident. Ensuite, sur le match de Brest, on va commencer par là, parce qu'il faut accepter dans un calendrier qui est quand même démentiel, le retour de déplacement, le match le plus important de la saison. Un match qu'on maîtrise vraiment bien au début. Tout le monde pensait qu'on allait peut-être en remettre 10. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui ne tourne plus rond. Alors après, c'est le boulot du coach de savoir quoi et comment. Et puis, tu as des joueuses cadres qui te lâchent, qui n'ont plus la réussite. Moi, j'étais un tireur de pénalty. J'ai tiré tous ceux de mon époque. C'est un rapport individuel entre toi et le gardien. Et c'est extrêmement difficile. Et comme tu l'as dit, pour Christina, elle a tellement été en réussite sur l'exercice qu'on ne peut pas lui en vouloir. Je voudrais faire un petit comparatif avec ce qui se passe en équipe de France, garçons et filles sur les pénaltys. Dieu sait qu'on a quelquefois été en souffrance par rapport à d'autres équipes, notamment scandinaves, qui, elles, ont plus de réussite. Donc ça, c'est un exercice très particulier. Alors après, le match de Lubin, il ne faut pas ne pas le gagner. D'accord ? On n'a pas de blessés. Je crois que c'est ça le point important. Et effectivement, d'avoir fait tourner l'effectif, c'est très important. de donner du temps de jeu à toutes les joueuses pour les amener à la performance. Après, quand on est coach, le débat est éternel. Je l'ai connu avec Claude Onesta, qui, lui, faisait jouer le 7 majeur et point barre. Et puis maintenant, il y a une évolution, puisque que ce soit Olivier ou Guillaume Gilles, ils ont pris le parti de faire beaucoup plus tourner pour pouvoir avoir des forces encore en demi-finale-finale, parce que sinon, on s'épuise. Donc c'est compliqué à gérer le temps de jeu des joueuses. En tout cas, cette victoire contre Lubin, elle a presque compté double, si on prend le contexte dans sa globalité, puisque quelques heures plus tard, c'est le choc entre Esbjerg et Viper Christiansen qui a donné quelques petites surprises. On aurait pu limiter ce match à un choc via Kireva-Reistad. Ce n'était pas du tout ça. Ça a été un très bon match de Ligue des Champions. Et c'est Viper Christiansen, dont on annonce le réveil depuis longtemps, qui s'est réveillé au meilleur moment et qui a fait peut-être son meilleur match de cette campagne de Ligue des Champions et qui permet, en venant à bout d'Esbjerg, à Messandball de remonter sur la première place du podium. Et ça, c'est une plutôt bonne nouvelle, même s'il reste encore quelques matchs importants. Mais on va avoir un match à Nancy contre Esbjerg pour Messandball. Et ça, ça va être peut-être une petite finale pour ce groupe B qui va permettre d'accéder directement en car. Arthur, ça, ce n'est pas négligeable, même si on se souvient que l'année dernière, l'écart, attention. Je l'avais annoncé nulle part, mais je l'ai présenté, cette petite victoire de Vipers, parce qu'on sait que c'est une équipe qui monte en puissance. Non, mais c'est vrai, parce qu'ils font le coup tout le temps. Ils font le coup tout le temps. Ça fait les 3 Ligue des Champions. On se dit, je ne sais pas. Mais au final, quand ça commence à compter à partir de janvier, février, mars, évidemment plus tard sur le Final Four, cette équipe, elle monte en puissance. Mais pour en revenir à ce Messe-en-Balle-Esbjerg à Nancy en début de mois prochain, il va valoir son pesant d'or, ce match. Petit avantage, je pense, à Messe-en-Balle, c'est du 51-49, vu que c'est un match à domicile, même si c'est à Nancy. Je pense que la salle dans scène, elle sera bouillante pour Messe-en-Balle. Donc, on a hâte de voir ça. C'est en tout cas un match qui va, je pense, définir qui sera premier de ce groupe. On va enchaîner tout de suite avec le championnat. Les Messines étaient en déplacement à Nice mercredi. L'objectif était évident, montré au handball français, après avoir montré au niveau européen que Messe-en-Balle n'a pas baissé la tête après la perte de son invincibilité. Le match n'était pas télévisé, malheureusement, mais on peut compter deux têtes. On peut prendre une calculatrice aussi. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 20-37, il y avait plus 14 à la mi-temps. Les Elières s'en sont donnés à cœur joie, que le Valentini a fait un 7 sur 10, Lucie Granier un 5 sur 7. Rémi, c'est le retour aux affaires. Oui, mais à l'inverse de ce que tu as sous-entendu deux fois dans tes questions, je ne pense pas qu'il y ait une sorte de réflexe de vouloir relever la tête. Je pense qu'il y a eu un échec, qu'il y a eu une défaite contre une équipe qui est une des meilleures équipes d'Europe aussi. Brest, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on a beau chercher les raisons, la principale raison, c'est la qualité de l'adversaire. Si Brest n'est pas très fort ce jour-là, Messe-en-Balle gagne ce match-là. Le match Halloween, c'est un match dans une compétition différente dans laquelle Messe s'était très bien redressée après deux matchs compliqués en septembre. Il n'y avait aucun doute sur le fait que Messe allait gagner en Pologne. Le rapport de force est tellement déséquilibré et le GC Nice est tellement peu souvent menaçant face à Messe-en-Balle que moi, je n'avais aucun doute. Je n'ai aucun doute sur le professionnalisme des joueuses et je n'ai aucun doute sur le fait qu'aujourd'hui, à Messe, on est convaincu qu'on peut encore être champion de France. On n'a pas perdu grand-chose si ce n'est un match. C'est très important, mais il y aura un match retour à Brest. Le sans-faute, pour aboutir à cette finale annoncée entre Brest et Messe, parce que ce sera en Bretagne, je pense que les joueuses en ont pleinement conscience et ça passe par des grosses performances comme ce match face à Nice. Messe-en-Balle, dans le rapport de force, est meilleure que toutes les équipes de France, sauf peut-être Brest. Et encore que, ça se discute. Mais en tout cas, si Messe veut respecter son standing et si Messe veut encore remplir cet objectif qui est largement atteignable d'être champion de France, ça passe par ses victoires à Nice. Donc moi, je n'avais pas du tout le sentiment que les joueuses avaient baissé la tête ou que Messe-en-Balle était tombé dans une catastrophe absolue. On n'est pas dans le scénario d'à trois ans où Brest a sorti Messe de toutes les compétitions qui soient et où il y avait vraiment... Psychologiquement, tu ne pouvais plus battre Brest à ce moment-là. Même quand tu les battais en finale allée du championnat de France, tu te prenais une déculottée en Bretagne. On n'est pas du tout dans ce contexte aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur deux équipes qui se valent à peu près. J'ai l'impression, depuis ce combat début de la saison, que Messe-en-Balle est un petit peu au-dessus, malgré le match et la défaite de Messe aux Arènes. Mais voilà, il n'y avait pas à relever la tête. Il y avait juste à remplir un objectif. C'était de battre Nice. Plus 14 à la mi-temps. Voilà, on va laisser peser. On passe au match suivant. Justement, maintenant, on a un petit regard sur les résultats de Brest aussi. Et Brest avait un match peut-être plus compliqué à aborder. C'était tout simplement contre Paris 92. Méline Nocandy avait envie de bien se montrer contre sa future équipe. C'est un match qui a eu un rythme un petit peu particulier puisque Brest était bien devant. Et puis, à la fin de match, Paris 92 a accéléré. On a presque cru que ça allait revenir. Finalement, ça se joue à deux buts. Il faudra encore attendre un petit peu avant de voir Brest perdre son invincibilité. On va voir d'ailleurs le classement s'afficher. Messe-en-Balle est toujours devant à la faveur d'un match en avance. Bien sûr, ce match contre Mérignac que Brest jouera un petit peu plus tard dans la saison. Brest reste l'équipe invaincue. Et puis derrière, on a quand même un très beau championnat. Là, il faut souvent le rappeler. Il y a Nantes, il y a Paris 92, il y a Chambray qui font de très bonnes saisons. Et puis, on a aussi quelques équipes qui étaient promises à une lutte pour le maintien qui arrivent à se positionner un petit peu mieux que prévu. On pense par exemple à Strasbourg où il y aura de l'actualité prochainement. Jacqui, ce championnat, il est parfois résumé à Metz et Brest. Finalement, quand on regarde à toutes les échelles, que ce soit pour la lutte aux places européennes ou que ce soit à la lutte pour le maintien, on a quand même un beau championnat de France. Absolument, il y a un beau championnat parce qu'il y a trois niveaux de championnat. Mais dans les trois niveaux, ça se bagarre. D'accord ? Moi, je partage ton analyse vraiment sur le match de Brest. Il y aura un match retour. Moi, je suis très confiant. Je suis très confiant. Quand on prend une claque comme ça à domicile, ça fait quand même très longtemps qu'on n'avait pas perdu chez nous en championnat. D'accord ? Et qu'on a affaire à des grandes championnes. Parce que l'équipe de Metz Handball, ce sont des grandes championnes qui ont un égo. D'accord ? Manu va particulièrement préparer ce match. Le contexte extérieur, une salle bouillonnante, le titre qui va se jouer. Moi, je suis persuadé qu'on peut les battre là-haut. Un élément important, c'est le petit score. D'accord ? Donc, si on gagne d'un but sur un score qui sera, à mon avis, très majoritairement au-dessus du score allé, on sera champion de France. Point barre. Il n'y a pas d'autre discussion. Donc, il faudra faire un gros match. qu'on joue au final fort ou dans la salle de Brest, c'est quasiment pareil. Il y a deux équipes. Après, Brest a gagné quand même le match avec sa défense contre nous. C'est la défense de Brest qui a fait échouer l'attaque de Metz. On parlait de valeur des deux équipes. C'est évidemment une équipe très forte qui a un budget bien supérieur au nôtre. D'accord ? Donc, ils ont beaucoup de qualités. Et ensuite, concernant le match de Nice, ce qui est inquiétant, c'est le niveau de Nice aussi quand même. C'est un peu terrible de voir cette ville où il n'y a même pas d'engouement du public. Ce que disait Clément Alcacer en disant que ça ne prend pas. Donc, il a muté. Il change de club comme beaucoup d'entraîneurs cette saison de LFH. Pour remontir un petit peu sur ce que disait Rémi, tu penses qu'il n'y a peut-être pas ce réflexe ? Moi, je pense qu'il y a quand même une pointe d'orgueil. Quand même, un poil supplémentaire quand tu as une défaite comme ça. J'avais eu l'occasion de discuter avec Atadoussako mercredi dernier après la défaite contre Brest, en évoquant les prochaines échéances. Il y avait Loubine, il y avait Nice. Mais dans sa tête, elle pensait déjà à Nice alors que c'était le deuxième match. Je pense qu'elles ont quand même cette envie supplémentaire de vraiment faire le sans-faute absolu en championnat de France pour justement aller s'offrir cette finale à Brest. et ce n'est pas anodin je pense le score à Nice, même si cette équipe niçoise est plus faible que ce qu'on pourrait penser en début de saison. C'est quand même bien d'aller gagner de plus 17 là-bas à l'extérieur. Il y avait une volonté je pense d'envoyer un petit message. On est encore là, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on l'a compris, il y a beaucoup de choses à faire du côté du championnat de France, il y a beaucoup de choses à faire du côté de la Ligue des champions. Mais la prochaine échéance, elle est dans une autre compétition. ce sera en Coupe de France. C'est le début de Coupe de France. Tout à l'heure, en parlant du classement, j'évoquais Chambray volontairement puisque c'est l'adversaire de Metz Handball mercredi prochain pour cette entrée en Coupe. Metz Handball est double champion en titre. Jackie, on imagine que les Dragons ont à cœur d'aller défendre ce titre de la meilleure des manières. Bien sûr, parce que Bercy, c'est une fête. C'est un moment extraordinaire de la saison du Handball. Donc, une salle qui est pleine, la Coupe, c'est un peu spécial. Il y a le tirage avant qui détermine si vous allez jouer au Brest avant ou pas à la finale. Il y a toujours une part de chance. Sur le match de Chambray, ce qui a été important, c'est qu'on ne se déplace pas parce que déplacement égale fatigue. Au rythme des compétitions janvier-février, je pense que c'était un coup de chance du tirage de jouer à domicile. Après, le public va soutenir nos Dragons. En principe, il ne devrait pas y avoir de difficultés. Mais un match de Coupe reste un match de Coupe. Donc, restons prudents. mais bon espoir de passer le tour. Pour clore cette première partie d'émission, je vous propose de nous projeter un petit peu vers fin février. Il y aura un match important, peut-être pas en tout cas sur le plan sportif. Ce sera contre Strasbourg, Arendt, Trusterstein. mais ce sera en tout cas aussi une belle fête comme on l'a évoqué pour Bercy puisque cette équipe a choisi de se déplacer au Rénus, une salle de plus de 5500 places qui est annoncée peut-être à Guichet fermée et ce serait un record. Je vous propose d'aller voir un petit peu ce que ça raconte puisqu'il y aura également un déplacement. Explication avec Grégory Muller. Cette semaine, au siège de Messe-And-Bal entre Trophée et Maillot dédicacé, une partie des équipes était occupée à parfaire les détails du déplacement de supporters vers le Rénus de Strasbourg le 24 février. Grégory Muller en tête. C'est un déplacement qui n'était important pour nous. On a trouvé le projet d'ATH ambitieux de réserver le Rénus pour recevoir Messe-And-Bal. C'était une belle façon de promouvoir le HAND en globalité et le HAND surtout dans la région Grand Est. Donc le déplacement avance pour le moment plutôt bien. Donc là, aujourd'hui, on est déjà un peu plus de 250 personnes inscrites. C'est une façon pour nous de lancer peut-être une fin de saison sympathique en termes de déplacement parce qu'on ambitionne de gagner comme à chaque fois à Messe-And-Bal un peu tous les titres mais aussi de nous déplacer systématiquement ou en tout cas dès qu'on le peut comme on l'a fait à Dortmund comme on l'a fait au Final Four comme on essaye de le faire systématiquement dorénavant. L'engouement est important. On a déjà dépassé les 250 personnes. On espère aller le plus loin possible et on va aussi conforter le fait que Messe-And-Bal est le seul club aujourd'hui français à déplacer autant de supporters et de partenaires. On l'a prouvé déjà à multiples reprises et voilà, encore une fois, Messe-And-Bal est le premier club français à être dans cette dynamique-là et on a besoin que les autres suivent un petit peu la démarche. C'est aussi une façon de remercier l'ATH de promouvoir son club mais le club aussi de Messe-And-Bal et de promouvoir la LBE en globalité. C'est important d'avoir des clubs qui soient ambitieux sur ce coup-là. Prendre le pari de l'ATH de passer de leur salle de 800 ou 900 personnes à 5500, c'est très fort et nous, on veut être un moteur de ces performances-là. En fait, tous les clubs aujourd'hui qui nous reçoivent, j'espère, font salle pleine ou en tout cas, font en sorte que Messe-And-Bal soit un élément moteur pour eux et on veut se positionner dans ce sens-là. Dès qu'on en aura l'opportunité, on le fera. Est-ce qu'il y aura une demi-finale en fonction du tirage, la Coupe d'Europe, peut-être d'autres déplacements en championnat de France. On a évoqué l'an dernier peut-être le fait de se déplacer à Brest. Ça a été compliqué, on n'a pas réussi à le mettre en place. Est-ce que cette année, on y arrivera ? En tout cas, dès qu'on en aura l'opportunité, on a cette ambition et on a aussi des supporters et des partenaires qui nous suivent. Donc on a envie aussi d'être dans cet engouement général. Pour réserver, rendez-vous sur la billetterie en ligne du site de Messe-And-Bal. Et merci bien sûr à Émeric Guillaume pour ces images. Vous l'avez entendu, les réservations sont encore ouvertes mais plus pour très longtemps. Ce sera jusqu'au 1er février. Dernier délai pour réserver votre place pour ce déplacement qui va être certainement remarquable et comme on l'a dit, une belle fête du handball. C'est en tout cas la fin de notre première partie d'émission. On va se retrouver dans quelques instants. Ne zappez pas, ne quittez pas. On va parler Mercato et on va parler de Messe-And-Bal Association. A tout de suite. Et nous sommes de retour sur le plateau de DragonBag toujours avec notre invité Jackie Bettenfeld et nos chroniqueurs. Comme promis, nous allons aborder une page Mercato. C'est notre deuxième mi-temps. Ça devient une habitude, une très bonne habitude même. Chaque vendredi, on a une petite annonce Mercato à vous faire. Et généralement, c'est plutôt dans le bon sens ces derniers temps donc on continue de l'accepter puisque Messe-And-Bal vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle joueuse. Il s'agit de Tyra Axner. Elle s'est engagée pour trois saisons. On va tout de suite voir sa fiche de présentation. Elle mesure 1m78. Elle a 21 ans. Elle est arrière-gauche, internationale suédoise. Elle nous vient de Nico Bing et elle a signé tout simplement pour trois saisons. Et ça aussi, c'est un vrai changement pour Messe-And-Bal. C'est la capacité à signer des joueuses à le plus long terme. Là où avant, on avait beaucoup de 1 plus 1. C'est une joueuse particulièrement prometteuse. Arthur, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette joueuse ? En tout cas, c'est très bien parce qu'elle connaît déjà les couleurs jaune et bleue avec la Suède. Elle ne sera pas dépaysée au niveau de l'équipement. Attention, avec la Suède, elle porte le numéro 54. Ça ne va pas trop passer. Elle va peut-être changer le numéro et prendre le numéro 9 comme elle a en club, il me semble. Non, ça fait partie de ces joueuses, ces potentiels pépites qui peut-être échappent au radar des énormes formations européennes en termes de budget qui vont aller chercher des joueuses plus établies en Ligue des Champions parce qu'il y a plus de moyens. A Messe Handball, on est obligé de faire autrement. Ça a marché sur ces précédentes saisons. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas même si parfois ça peut ne pas matcher entre une joueuse, un club, une structure, un projet. La chose qui m'interpelle, c'est qu'elle arrive sur un poste où il y a déjà deux joueuses. Alors, est-ce que ça peut évoquer je ne sais pas que Anne-Mitte Hansen ne s'engage pas dans la durée à Messe Handball ou alors que Jazz Chambertin se transforme un petit peu en une spécialiste de la défense. Ça, évidemment, c'est du handball fiction. On verra ça la saison prochaine. En tout cas, je pense que Messe Handball a signé cette joueuse Thierry Aksner parce que c'était une bonne opportunité à l'instant T. Une joueuse qui arrive comme ça sur trois heures avec un potentiel assez intéressant. Ça ne peut augurer que du positif. Je ne pense pas que Messe Handball prenne un risque étant donné, comme je l'ai souligné, c'est un poste où il y a déjà du monde. Donc, ça ne peut être qu'une belle surprise à mon sens. – Jacqueline, Messe Handball a enregistré des départs importants à Tadoussaco, Christina Jorgensen, Louis Burgaard, des joueuses qu'on aurait aimé voir rester. Mais finalement, le recrutement laisse à penser que la relève est plutôt bien assurée et que Messe Handball est dans sa continuité finalement. – Oui, c'est le recrutement malin parce que les budgets et les finances du club sont telles qu'elles sont et on n'a pas les moyens des grosses concurrences étrangères et même celles de Brest. Donc, il faut recruter malin. Moi, je fais totale confiance à Manu et son staff parce que derrière chaque recrutement, il y a un projet club, il y a un choix qui est vraiment ciblé. Donc, cette joueuse qui a du bon sens puisque son père était international, d'accord, elle est polyvalente. Je crois que c'est le critère principal et on verra bien comment Manu va intégrer ses jeunes recrues. Ensuite, Messe a connu des cycles de départ très réguliers, d'accord, on sait pourquoi. Il y a une concurrence qui est complètement déloyale entre le sport français et le sport étranger par rapport aux charges sociales. Vous allez en Roumanie, vous êtes payé et c'est le club qui paye les impôts. Les Danois ont pris une mesure fiscale pour permettre le retour des étrangers par des démissions d'imposition, d'accord, donc vous avez un retour de beaucoup de Danois dans leur pays parce qu'ils ont financièrement un intérêt. Moi, je pense qu'il faut continuer cette voie et faire confiance au coach quant au recrutement. Rémi, Petra Vamoche, 23 ans, Thayra Aksner, 21 ans, mais son balle était encore il y a quelques années une des équipes les plus jeunes de Ligue des Champions. Ça va continuer. On continue de miser sur la jeunesse et sur les pépites. Oui, encore que, il y a des stables entre les joueuses. Petra Vamoche, c'est déjà une joueuse qui a des matchs de Ligue des Champions, qui a déjà 23 ans. Mine de rien, deux années, ça compte en landball. Ce qu'il faut, c'est surtout pas se tromper sur les attentes qu'on peut avoir par rapport aux joueuses qui arrivent quand Thayra Aksner arrive, c'est pas de mettre en scène. Donc, il ne faut pas avoir les mêmes attentes. Il faut avoir aussi des espérances. Quand Yvette Broch arrive à Metz, c'est un club espagnol dont je connais même plus le nom. Elle a 21 ans, personne ne la connaît. C'est une hollandaise. À l'époque, la Hollande n'est pas une grosse terre dans le balle féminin. Ça a bien changé depuis. Et Yvette Broch, elle a arrêté sa carrière en étant, à un moment, peut-être une des deux, trois meilleures du monde à son poste. Mais son balle, elle avait eu une progression fulgurante. Voilà, donc bienvenue à elle. Ne surtout pas, encore une fois, lui mettre trop de pression. Elle n'arrive pas pour endosser un rôle de patronne. Certes, elle est internationale suédoise, ce qui est déjà un gage de grosse qualité parce que quand tu arrives à être performante parce qu'elle l'a été en plus lors du dernier mondial dans une sélection d'aussi grande qualité, c'est quand même que tu transpires le handball. Voilà, donc on va attendre. C'est un nouveau cycle qui va arriver. Certes, sur le papier, si tu prends le ratio des joueuses qui partent, qui sont toutes des références mondiales, les joueuses qui arrivent, qui sont toutes des pépites ou des joueuses en devenir, tu te dis que l'effectif sera moins fort pour l'année prochaine. Mais ne pas se tromper, on a déjà dit ça plein de fois dans l'histoire de messe handball et on a été à chaque fois agréablement surpris. ce n'est pas banco, ce n'est pas 100% des joueuses qui arrivent qui réussissent à messe handball mais la part des joueuses qui réussissent est quand même largement plus importante. Donc on va, encore une fois, on fait confiance quand même à la détection et à Manu Mayonade. On sait qu'il a vu des milliers d'heures de vidéos de cette joueuse avant de la faire signer à messe. On sait que son profil psychologique a été disséqué pour savoir déjà avant même qu'elle est venue à messe que c'est une belle personne saison prochaine mais on préfère le cycle du mois de janvier au cycle du mois de décembre où toutes les semaines on avait des joueuses qui partaient. Donc on préfère parler de jeunes pépites qui arrivent et d'espérer un petit peu. Quand Christina Jorgensen est arrivée à messe handball elle n'avait pas aussi cette expérience. Elle avait des références en European League mais on avait des interrogations sur son adaptation je ne sais pas au plus haut niveau à la Ligue des Champions mais elle a été façonnée dans ce groupe messe handball et comme Jackie je pense qu'on a 100% confiance en la qualité du staff pour faire grandir une nouvelle joueuse et peut-être mettre son nom dans les références mondiales dans les années à venir. Et quelle que soit la valeur individuelle des joueuses il ne faut jamais oublier que c'est un sport collectif. L'art de Manu c'est de faire jouer les joueuses ensemble et ça c'est loin d'être facile. C'est loin d'être facile. Donc le handball est vraiment un sport collectif et alors quand tu parles du recrutement d'Yvette Broche ça me fait penser à Lille Luciano. Oui, c'est la même date je crois elle vient de la même temps. C'est la même date. Cette histoire est incroyable. Voilà une joueuse qui n'existait pas qui est venue avec son frère avec une voiture sans un sou pour dire je connais Yvette Broche et on l'a recrutée pour un salaire de misère à l'époque parce qu'on ne pouvait pas payer plus etc. Et c'est devenue une joueuse totalement inconnue qui a fait les bonheurs de messe et qui était rayonnante et qui était hyper compétente. Elle a apporté dans la première période et dans le comeback si vous vous souvenez des blessures qu'il y avait à l'époque c'était une fille qui vraiment avait quelque chose. Au départ personne ne la connaissait et elle n'était rien. Donc quand je dis que le handball a une valeur collective quand on intègre des jeunes dans une équipe et que la mayonnaise elle prend si j'ose dire c'est super. Jacques Rémi l'a un petit peu évoqué c'est la fille Tahira Aksner pour revenir à ce recrutement c'est la fille de Thomas Aksner sélectionneur de la Suède on aurait pu penser que finalement elle était dans l'équipe de Suède par un petit peu affiliation finalement elle l'a montré lors du mondial pardon une quinzaine de buts une quinzaine de passes des cibles sur un temps de jeu assez restreint on a envie de faire le parallèle aussi avec nos équipes de France où on voit que quand les fruits ne tombent pas très loin de l'arbre ça se passe plutôt bien. Oui oui c'est génétique et puis il y a la vision quand on a un père ou une mère qui a été handballeur de haut niveau d'accord on est moi je pense toujours à Michael Guigou d'accord qui est né sur un stade des parents qui étaient handballeurs d'accord à 3 ans il avait déjà le ballon dans le balle et c'est un type qui avec des qualités physiques qui sont pas extraordinaires petit pas énormément musclé qui a été le meilleur élite gauche du monde pendant des années donc on a un certain vécu on a un avantage chez les Bettenfeld c'est pas mal non plus chez les Bettenfeld dont c'est jouant de balle aussi oui voilà moi j'en avais 3 maintenant j'en ai un qui est parti en Australie il me reste 2 voilà et puis je suis grand-père depuis pas longtemps mais mes 2 enfants mes enfants ont fait des petits donc je vais avoir 3 3 petits garçons donc la moitié d'une équipe pour le futur on va surveiller ça après il y a peut-être des pépites à les dénicher pour l'avenir en tout cas on va on va clore cette partie mercato c'est une nouvelle recrue plutôt intéressante il devrait encore il y en avoir qui vont arriver Messandball n'a pas fini son recrutement on le répète il y a encore des postes à pourvoir et les bruits de couleurs nous indiquent que ça va encore arriver peut-être vendredi prochain on aura une nouvelle bonne annonce à vous faire en tout cas je touche du bois de ce côté-là on va aborder notre dernière ligne droite d'émission on va parler de l'association Messandball puisqu'il y a aussi du changement dans l'organigramme pour ceux qui auraient manqué un épisode en 2021 le club a séparé un petit peu ses activités d'une part la société qui s'occupe des intérêts des Dragons et de l'équipe première d'autre part l'association qui continue de gérer tous les autres secteurs du handball à Metz jusqu'à il y a peu de temps c'était Philippe Grégoire qui en était le président il a dû y renoncer en raison de problèmes de santé et on en profite d'ailleurs pour le saluer et lui souhaiter le meilleur des rétablissements possibles et désormais ça fait peu de temps que c'est officiel Jackie Bettenfeld est donc le nouveau président de l'association comment ça s'est passé cette nouvelle responsabilité vous l'avez dit c'est terrible pour Philippe il a eu un accident grave de santé et vraiment j'ai une pensée pour lui sa compagne ses enfants il est dans sa chambre d'hôpital alors il progresse d'accord ça va petit petit de mieux en mieux on espère vraiment qu'il retrouve le plus vite possible toute la capacité de ses moyens moi je le connais je le connais parce que c'est un mécin de pure souche j'habitais au dessus de la boulangerie de ses parents donc je l'ai vu naître Philippe il a fait toute sa carrière et c'était bien sûr le chef de délégation des Dragon donc j'ai repris la présidence puisque j'étais vice-président parce qu'il était dans la capacité de le faire et bon ça se passe bien donc j'ai découvert des tas de choses de mes sens de balle que j'ignorais bon j'étais toujours proche du club mais assez éloigné puisqu'étant numéro 2 de la FED c'était compliqué d'être trop près du club puisqu'on m'aurait reproché une sorte de partialité donc là on est en train de réorganiser de faire une direction collégiale on essaye de mieux communiquer on essaye d'aller voir toutes les équipes et on essaye de bien vivre dans l'association mes sens de balle parce qu'il y a une vingtaine d'équipes on a 470 licenciés on a des équipes de jeunes qui gagnent on a deux équipes au plus haut niveau amateur l'équipe de Nina Cantot et celle de David Motica donc on a un très 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 beau club et on essaye de le faire vivre d'améliorer ce qui peut l'être justement on l'évoque ces deux équipes au plus haut niveau amateur deux équipes de national une on va voir déjà pour l'équipe féminine qui se porte plutôt bien avec à sa tête Nina Cantot on va percevoir le classement elle est deuxième de sa poule juste derrière Besançon Palante d'ailleurs il y aura un match dans quelques semaines pour décider peut-être de ce classement et de quelle équipe arrivera à être au sommet à la fin de la saison donc c'est un championnat qui est très intéressant qui ne fait aucun aucun cadeau l'équipe N1F a eu deux défaites jusqu'à maintenant mais on a déjà effacé une avec un match retour contre Villemonde qui avait été réussi Arthur tu la connais plutôt bien cette équipe elle performe et c'est aussi la formation ce sont les dragonnes de demain qui évoluent oui bien sûr j'ai l'impression que encore plus que la saison dernière cette équipe elle est à l'image de Nina Kanto elle arrive à insuffler son état d'esprit et forcément j'ai le sentiment que ça marche bien avec une jeune coach des jeunes joueuses qui ont des retours comme ça d'une coach comme Nina Kanto qui a connu le plus haut niveau c'est jamais facile quand on fait la transition d'une carrière de joueuse et une carrière de coach mais cette équipe a toujours appris dans la défaite il y a eu deux défaites tu l'as évoqué Mathieu et à chaque fois Nina Kanto et son staff ils s'en sont servis pour essayer de faire grandir cette équipe faire progresser ces jeunes joueuses évidemment le lot des équipes réserves comme cela surtout à Messein de balle on ne sait pas si ces joueuses seront amenées à évoluer avec les grandes un jour c'est le but d'essayer d'en amener le plus possible certaines y ont déjà goûté Fatima Kamara à Delia Golvey à Emma Tuchella et donc on verra ce que l'avenir va réserver à ces jeunes joueuses parce que c'est un outil de formation indispensable dans un club formateur comme Messein de balle et si ces joueuses certaines d'entre elles n'ont pas la possibilité de jouer tout de suite qui provient à Messein de balle elles pourront goûter je pense elles seront formées pour jouer en LBE voire en D2 féminine et essayer petit à petit de grimper dans leur carrière on va évoquer également l'équipe masculine en s'appuyant bien sûr encore une fois sur le classement l'équipe masculine qui est remontée en National 1 il y a peu de temps qui continue de faire son petit baume de chemin il y a eu des débuts inquiétants cette saison peut-être notamment on a en tête la défaite contre Thionville et puis bon finalement Messein de balle se situe actuellement à la 8ème place plutôt tranquille dans le cœur du classement et continue d'évoluer autour de David Motika Rémi c'est pas l'équipe masculine d'antan et des grandes rivalités mais être 8ème de National 1 masculine aujourd'hui pour Messein de balle c'est pas infamant du tout non petite parenthèse simplement aussi pour apporter tout le monde ce qui est un Philippe parce que quand on parle de handball masculin il a arbitré lui les derbys à l'époque entre la SPTT et le SMEC il connait ça par cœur quand on parle de handball en Moselle et à Metz on ne peut que penser à lui et son absence forcément se voit donc voilà on espère qu'on va le revoir très vite c'est marrant de voir ce classement parce que on voit l'évolution on voit Folles-Juller qui est un club aussi historique de Moselle de handball masculin qui tient son rang on voit Thionville qui est une équipe qui est en pleine émergence avec une vraie volonté politique ça se voit en football ça se voit aussi au handball et on voit Metz qui est une ancienne très grande place du handball français la Fédération Française de Hand elle a une partie de sa naissance à Metz parce que à l'époque c'était on ne va pas citer tous les noms il y en a énormément il y a Bettenfeld il y a Bettenfeld aussi dans les noms du handball qui ont compté à Metz donc il est intéressant de voir ça il est intéressant aussi de dire que c'est un petit peu unique c'est que ce sont les hommes qui évoluent dans l'ombre des filles c'est pas commun dans tous les territoires dans tous les sports et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est complètement assumé et il y a une vraie cohésion dans ce club là il n'y a plus d'animosité parce que ça a été compliqué on ne va pas refaire l'histoire mais à l'époque où le SMEC s'écroule que Metz Handball à l'époque il ne s'appelait pas Metz Handball doit prendre la section ça a été une histoire foutrement compliquée donc on est aujourd'hui content de voir une équipe garçon qui progresse sans qu'il y ait une concurrence avec les filles dans un univers qui est complètement sain avec des garçons et un entraîneur qui font un gros travail et on espère que ça va remonter un petit peu parce que je suis persuadé que le classement de Metz doit être un petit peu plus haut dans le championnat de N1 voilà les choses commencent à aller beaucoup mieux à Metz au niveau du handball féminin on ne reverra sans doute pas dans les décennies à venir ce qu'on a vécu c'est à dire Jacqui Bettenfeld peut en parler une demi-finale de Coupe d'Europe mais ce qu'on voit est quand même très positif actuellement Jacqui il y a eu longtemps certaines sections du club qui reprochaient un traitement différent une certaine dislocation entre les différentes parties aujourd'hui on sent que ça a déjà beaucoup progressé avec ces deux équipes de National 1 mais aussi avec le reste du club l'ambition c'est de créer une nouvelle unité Metz Handball aujourd'hui exactement le club va sur ses 60 ans il ne faut pas l'oublier donc c'est vraiment un club historique et une place fort du hand la vision que je partage avec Thierry Weissmann c'est qu'il n'y a qu'un seul club il y a deux structures parce que la loi nous a contraint au regard des budgets à créer une société commerciale mais dans notre esprit à tous les deux il n'y a qu'un seul club qui ne différencie ni les garçons ni les filles pour les garçons je vais être franc avec vous la situation est extrêmement simple elle est budgétaire le budget nécessitant la montée en pro donc Pondé 2 et LNH il est impossible à obtenir on a déjà du mal avec les filles donc il faut 700 000 euros plus un cahier des charges plus des techniciens etc. donc c'est pas possible mais on veut être au plus haut niveau amateur concernant les filles de Nina Cantot pareil là il y a le double projet le projet des amateurs et le projet du centre de formation et pour voir parce que il faut quand on a une économie comme la nôtre il faut pouvoir recruter malins et puis avoir des joueurs du cru qui après peuvent s'envoler lorsqu'elles arrivent dans l'équipe 1 et Nina était une guerrière on va jouer pas lente le 10 février et ça sera la première place qui est en jeu et pour les garçons il y a une explication à ces résultats parce qu'on s'attendait vraiment à mieux d'accord on a eu un recrutement des contrats pros puisqu'on a deux étrangers professionnels et il y a eu des difficultés puisque Frédéric Langolfe pour des raisons personnelles nous a à la dernière minute dit qu'il repartait au Danemark et on avait recruté son meilleur ami qui est un joueur qui lui était arrivé alors qu'il pensait jouer avec son meilleur ami qui se retrouve un peu isolé à Metz et ça a été un peu compliqué et ensuite à la dernière minute on a dû recruter pour remplacer Frédéric Vuc qui lui a eu du mal à s'adapter et qui là commence à progresser mais c'est pas ce qu'on espérait et il y a eu plein de blessés d'accord donc les débuts ont été laborieux on a pris vraiment pas que c'est moi l'expression une branlée à Thionville qui nous a marché dessus j'étais au match et je me suis dit mon dieu Thionville ils vont remonter d'un cran et puis après Thionville s'est effrité et nous le fait d'avoir des blessés a permis aux cadres aux anciens et à ceux qui restaient de refaire une équipe et notamment sur l'aspect défensif et le handball se gagne souvent en défense moi je le dis souvent c'est la clé de voûte parce que quand vous défendez bien vous mettez le doute à l'adversaire vous pouvez monter les balles et c'est grâce aux vertus défensives que David et son staff ont réussi à redresser la barre donc il n'y en a que deux qui descendent je pense qu'on est loin des descentes mais il faut être prudent et on va reprendre tranquillement après le championnat d'Europe nos matchs pour assurer notre maintien puisque c'est l'objectif du club Merci beaucoup Jackie on va rester attentif à ce qui se passe au niveau de l'association aussi bien ces deux équipes de National 1 on espère recevoir Nina Kanto et David Motika sur ce plateau au cours de la saison mais c'est déjà la fin de cette émission nous avons encore été particulièrement bavards il y a encore de beaux rendez-vous à évoquer avec mes handball dans les semaines à venir moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et à bientôt je vous donne rendez-vous à la fin de cette émission